On est type A. Donc voilà, on va regarder le speedrun pour Youtube. Bonjour Youtube. Le speedrun de ce monsieur. Hardcore Gaming. Donc c'est le top 1 qui a été fait il y a 3 ans. Vraiment. Le mec, point faible, trop fort. Et ça peut être intéressant que je regarde mon life speed à moi. Pour voir ma route. Qu'est-ce que je fais moi normalement ? Alors est-ce que... Ah on le voit en bas à droite. Ah ouais bon, à la limite c'est pas grave. Au pire c'est pour moi. Ah comme ça je pourrais voir. Pourquoi il a mis le jeu en japonais ? Alors bonne question. Pourquoi le jeu est en japonais ? Et encore j'ai un doute qu'il soit en japonais. Je crois qu'il est en coréen. Ça dépend. Mais en gros tout simplement parce que les écritures asiatiques sont on va dire plus condensées. Quand tu veux dire une phrase, quand tu veux la dire en japonais, en termes de nombre de caractères utilisés, ça sera beaucoup plus réduit que si tu mettais le jeu en français par exemple. Genre imagine par exemple... Quand Kamek il va... Non bon. Là ça compte pas parce que c'est des cinématiques mais pendant des dialogues, imagine un personnage il va dire Oui, tu dois aller à tel endroit pour récupérer tel objet. Et bah là, tu auras... Allez on va dire, tu auras 40 caractères qui vont être montrés à la suite. Et bah quand tu mets le jeu en japonais, on aura peut-être 15. Et voilà, au fur et à mesure du jeu, bah en fait, tu gagnes des secondes. Moi à mon niveau, franchement on s'en fout. Parce que je suis pas au petit, je suis juste un putain de casu qui aime bien regarder du speedrun mais qui a beaucoup de mal mentalement à tenir de faire un speedrun. Mais voilà, tout ça pour dire que tu gagnes quelques secondes. Juste parce qu'il y a moins de caractères à afficher. Mais là pour les cinématiques, c'est pas le cas, c'est pas important. Attends, est-ce que... Ouais je peux avancer. Bon je me permets d'avancer l'intro, on s'en fout un petit peu. Ah merde. Ah ! Non j'ai pas fait de goal time, arrête. Ouais bon je vais fermer le life speed finalement. Oh quoi que. Le problème c'est que mon life speed... Ah non c'est bon. Ah oui mais c'est ça en fait, mon life speed utilise mes touches de... De flèche directionnelle. Alors on démarre le speedrun. Bon là tu suis le lapin. Là ici tu peux rien faire, tant que le lapin il est pas avec ses potes, tu peux pas gagner de temps. Donc le speedrun je l'ai pas beaucoup fait, je crois que j'ai fait que trop... Je crois que j'ai fait 3 runs en entier. Et après j'ai rush-quitt le jeu à cause d'un level en particulier. Donc après tu vas à gauche pour chercher ce lapin là, tu utilises les fragments pour l'empêcher de se barrer et le choper directement. J'imagine après tu prends le tuyau qui est à côté. Non tu vas dans les herbes. Là pareil tu le chopes directement. Et après il choppe le tuyau ou c'est un autre tuyau qui t'amène à... Putain je savais pas mais en fait les lapins ils sont tous côte à côte là. C'est fou. Après tu débloques Harmonie. Et c'est parti pour le premier level. Putain j'avais totalement oublié. C'est vrai qu'en un seul saut tu peux atteindre cette plateforme. Putain j'avais totalement oublié qu'on pouvait faire ça. Evidemment le fait là de revoir le speedrun de Mario Galaxy ça me donne envie de me remettre moi au speedrun. Et surtout ça me donne envie de reprendre le let's play mais à 100% du jumpless de Mario Galaxy. Mais j'ai tellement adoré le jumpless. C'est trop bien. J'ai tellement passé un bon moment. Mes trucs c'est que vu que je veux en faire une vidéo pour Youtube. Je veux d'abord que le montage soit assez avancé. Pour pouvoir partir derrière sur le 100%. Ah et là j'imagine y aller derrière pour péter directement les bons rochers. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Il va à droite. Après il continue tout droit. Ah tu vois ça c'est le genre d'optimisation que je connais pas parce que je connais pas la position des trucs. Et pourtant elle est assez simple. Le chemin est assez simple. Après il faut choper le petit Goomba. Mais d'abord il faut parler au Luma sinon le Goomba il ne spawn pas. Après le Goomba il la spawn. Tu prends la clé. Le Luma tu le libères. Le son du jeu est pas fort je vais le monter. Enfin c'est le son du record du mec qui est pas très fort surtout. Est-ce que je peux monter ? Vas-y j'ai doublé la capture d'internet. Donc là il a fait quoi ? Il a buté le Big Goomba j'imagine. Après tu fais full son en longueur. Pareil ça c'est un truc que j'ai une très mauvaise maîtrise des sons en longueur moi dans le jeu quand j'y joue. J'ai pas mal de mal à bien les utiliser. Je peux pas retourner en arrière. C'est à cause de l'iceplit. Alors attends. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dès qu'il est sorti tac. Putain incroyable. Ça c'est le genre de truc quand t'es pas au courant. Ok. Après bah là voilà tu fais les trucs les plus petits possibles. 8.56. Ça c'est un gold. Ok. Après bah tu prends l'étoile classico. Sans longueur pour aller plus vite. Oui. Voilà. Ah là on le verra. Sur les dialogues. Normalement là ça devrait aller très vite les dialogues vu qu'il y a peu de caractère. Ouais je dis peu de caractère. 6.21.27. Qu'est-ce que c'est le record ? Je pense que c'est comme 5.35 par Orkney. Putain comment il spam son bouton. Ouais si c'est du japonais ça. J'ai plus je voyais que tu pouvais mettre du coréen aussi. Que le coréen et le japonais ça change presque rien. Bon bref. Ah oui après il est direct allé là-bas j'ai cru qu'il avait été TP. Ah putain il le chope direct. Je le trouve trop bien ce lobby. Ou pas Mario Galaxy 2 où c'est juste une sélection de level. Et on commence sur la planète Oeuf. De temps en temps je réouvrirai LifeSplit pour voir. Vous savez ce qu'on a parlé avant aujourd'hui ? C'est dark dehors. Un chouïa baissé la capture en vrai. Il joue sur Wii. Je sais pas du tout. Je vais regarder. Moi je jouais sur Switch. Lui c'est posé. Il joue sur la console virtuelle de Wii U. Du coup ouais sur Wii U tu pouvais jouer à ma... Tu pouvais rejouer à d'anciens jeux. Donc c'est ce qu'il a fait. Alors là je n'étais... Alors qu'on puisse choper cette étoile de TP oui. Mais la montée qu'il vient de faire je n'étais absolument pas au courant qu'elle existait. Ouais parce que moi j'avais regardé à l'époque... J'avais regardé le speedrun d'un des top mondiaux. Mais je le trouvais suspect. Il y avait des trucs. Genre je trouvais très bizarre à réaliser. L'appareil l'ordre pour récupérer ses étoiles de TP là je le connais pas du tout. Putain j'avais oublié... Ah mais si j'avais essayé pendant mon... C'est cette semaine j'avais essayé. Bon ça je sais qu'on pouvait le faire. Incroyable. Je trouve ça génial tous ces skips, tous ces gains de temps. Non par contre là le premier triple saut qu'il a fait ça je... Il me semblait qu'on pouvait le faire mais il a réussi à le faire. Donc c'est jégé. Bon hein. Je me permets hein on gagne du temps sur ça. Bon hein derrière la planète off numéro 2 t'es obligé de la lancer. Vu que tu débloques pas le royaume des abeilles. Oh putain c'est vrai que c'est un goin freluma qu'il faut prendre là. Du coup t'as besoin de récupérer des fragments. Et ça j'avais totalement oublié. Non mais ça c'est le genre de truc... Ça moi je sais pas ça. Moi le speedrun dont je me suis inspiré pour reconstruire ma route. Je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça. Et là il a déjà assez. Merci pour ces émotions Logan USA. Il me plait vraiment de me regarder. Est-ce que là il est sur... Ah ouais 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 il va y avoir assez. Ah ouais putain tout pile. Ah mais c'est tellement petit c'est beau c'est beau. Alors... Putain cet endroit pour le jumpless il m'a rendu fou. Là pour monter tout en haut d'ici t'es obligé de faire un saut. Donc soit en longueur. Mais ça... Non mais tout ça moi j'ai jamais fait ça. Mais c'est tellement fluide. C'est tellement efficace. Bon finalement je vais remonter le son de la capture parce que... En fait il n'y a que quand le mec il parle que le son est fort. Et sinon c'est pas très fort. Alors attends du coup j'ai pas regardé. Alors dès qu'il atterrit il va où ? Même pour moi le jour où je referai du speedrun. Donc quand t'arrives tu vas à droite. Bon là d'accord. Ah et là il va à droite ? Putain moi j'allais toujours à gauche. Et après bon bah là on connait. Tu fais juste un saut en longueur et ça passe. Voilà très simple. Ah et derrière il fait... Alors ça déjà différence par rapport à ma run. Moi je ne fais pas le troisième niveau du... De la planète oeuf il me semble. Je vais... Attends je vais relancer. Il me semble que moi je ne le fais pas. Ouais moi je lance direct le royaume des abeilles. Parce que là ce qu'il va affronter du coup c'est le boss poupe. Il me semble. Attends j'ai un doute en voyant ça. Attends mais c'est quoi déjà la troisième étoile ? Mais moi je la fais pas dans mon feedrun cette étoile là par exemple. Donc là il faut monter en haut. On a rien de... Alors je dis rien de particulier. C'est vrai que vu que j'ai de la speed d'ouvert. Je ne peux pas utiliser ma flèche de gauche. Ah ok je crois qu'il avait fait un son longueur sur le... Le mur. Je me disais mais qui il a fait ? Là il va faire un triple saut j'imagine. Ouais ça ne m'étonne pas. Si ça se trouve je vais changer ma route en conséquence. Pfff. Efficace. Là tu choppes direct ce TP. Putain je ne me souviens plus de cette étoile. Est-ce que je l'ai faite dans mon jumpless ? Ah oui si je l'ai fait dans mon jumpless. Et oui du coup on affronte de poulpe dans ce niveau il me semble. Sort of. Same. Il me semble. Si si mais j'ai fait ce niveau dans le jumpless. D'ailleurs je crois que c'est un niveau sur lequel tu as besoin de très peu sauter. Ouais ce saut là ça ne m'étonne pas qu'il soit faisable. Attends par contre il fait un truc. Ouais c'est la deuxième fois que je le remarque. Il fait un saut en avant et il tournoie. Il tournoie pas j'ai l'impression. Ah c'est intéressant. Il tournoie. Et très rapidement il fait un saut en longueur. Et j'ai l'impression que ça... Il fait le saut. Mais l'effet du tournoiement offensif est conservé. Là ça fait deux fois qu'il le fait. Je pense qu'il le réutilisera. Ah et là il part par le bas pour aller plus vite. Ok. Eux il aurait pu aller en avant. Enfin vers le haut. Bon bah lui tu peux pas aller plus vite que la musique. Ah si. Tu peux tout juste devant lui à la limite. Putain j'avoue c'est tellement pas con. Juste de se mettre à l'avant comme ça. Bah c'est my bad. Si si tu peux aller plus vite que la musique. J'y ai jamais pensé. Juste de me mettre devant. Oui on ne peut pas aller plus vite. Waouh. Non mais là c'est... Waouh. Incroyable. Alors là si je ne m'attendais pas ça. Alors le royaume des abeilles. Ah bah là déjà je vois il fait... Il fait ce qu'on fait tous en speedrun. Voilà évidemment. Et encore il le fait tellement plus efficacement. Que moi. Et il va là. Et plus le saut. Attends on peut monter direct là. Ok je ne savais pas du tout qu'on pouvait direct aller là. Qu'est-ce qu'il fait. Mais attends mais ça je crois que c'était sur la version oui mais pas que. Attends. Ça je l'avais déjà vu. Je n'ai jamais réussi à le réaliser. Mais ça c'est un skip qui est tellement fort quand tu arrives à le faire. Bah tu skippes le level en entier en fait. Et je n'ai jamais réussi à faire ça. Moi là tu vois typiquement ici dans ce niveau je suis obligé de faire le level normalement parce que je ne peux pas faire ça. C'est différent. Oui mais je n'ai pas envie de choper. Incroyable. Mais ça c'est impossible pour moi à réaliser. Alors derrière le level 2 du royaume des abeilles. Donc au début il refait la même chose. Ah oui la voix de Danielou. C'est pas la voix de Danielou c'est la voix de Joykea quand il fait ça. C'est plus sur lui on va dire que je m'inspire quand je fais ça. Non Danielou il parle en zozotant. C'est pas mon style. Bah oui logiquement il refait exactement la même chose. Ah bah ouais mais tu m'étonnes le temps que tu gagnes. Là tu gagnes au moins 40 secondes en faisant ça. Ah mais putain mais même ça il le monte direct. Ah et moi j'aurais activé l'interrupteur et tout. Ah bah là c'est un autre level forcément. Ouais ce sont le fait de directement faire un son en avant ça je le sais. Et après bah tu spawns sur l'étoile normalement. Ça je connais. Rome de Zabay numéro 3. Oui je fais cette étoile aussi moi dans ma run. C'est un monstre. Bah c'est le top 1 surtout. Et personne l'a battu en 3 ans. Depuis que Mario 3D All-Star est sorti personne ne l'a battu. Et encore je te dis là. Là ce qu'il est en train de faire actuellement là c'est réalisable. Parce qu'il n'y a aucun skip. C'est juste de l'opti parfait. Et donc là il ne va pas choper les fleurs normalement. Parce que c'est plus rapide de faire ça que de prendre des fleurs. Ça je m'en souvenais. Et là pareil dès que tu chopes le sol hop ça lance le boss. Donc tu gagnes du temps. Ah ouais donc ce boss ça me confirme. L'hitbox c'est tout son corps. C'est pas que le dos. Après tu fais quoi ? Ah c'est normal de perdre l'abeille. Après il part à droite. Ok putain. Je savais pas qu'on pouvait le choper sans la fleur, sans l'abeille et tout. Moi j'utilise la fleur tu vois typiquement pour ce genre de moment. Après l'intérêt de ne plus être en mode abeille c'est que tu peux faire des long jumps. Ça ça m'étonne pas. Alors ça ça m'intéresse. Comment il le fait ce niveau là ? À ce niveau là ça doit se jouer de tellement peu je pense. Ah il démarre là. Ah ouais non moi je passe d'abord par en bas. Ah bah oui c'est plus malin. Comme ça tu termines direct là. Ah et le triple saut il passe ? Ok putain je savais pas que le truc le soit passé ici. Et bah on est déjà au niveau de Bowser. Alors là pour comparer moi mon speedrun. Ah putain. C'est chiant. Faudrait que je mette live split sur ma barre de tâches pour l'ouvrir. Avant il y était. Attends live split. Ah non je peux pas le foutre sur ma barre de tâches. Ouais tant pis. Ah si épinglé c'est bon. Alors moi Bowser. Et moi je fais l'étoile du surf. Donc la différence entre nos dorons c'est que lui il fait le niveau 3 de la planète oeuf. Et moi je fais l'étoile du surf. Et je fais le 3ème level du royaume des abeilles aussi. Ouais et donc on a des belles différences quand même. Et ouais. Mais le surf. C'est vrai que le surf est lent quand même. C'est un niveau qui est long. Et donc moi le niveau de Bowser je le lance à. Je le lance à 36 minutes de run. Donc là déjà il me faut 8 minutes d'avance tu vois. Rien que ça. Alors qu'on est au premier monde. Ah bah là il va faire le triple saut qu'on connait. Attends. T'es pas obligé de te mettre au bord pour réussir ce triple saut ? Ouais mais c'est fou ça. Quand tu one shot ce truc. Ça c'est un truc dans mon... Dans mon... Dans mon pb j'ai réussi à le faire je crois du 2ème coup. Mais là au dernier stream Mario Galaxy j'ai réussi au bout de 10 fois quoi. Même plus. Bon après voilà encore une fois le boss il sera méga opti. Là faut partir sur la jambe de gauche je crois. Vu que c'est celle de droite qui bouge en premier. Ah non il va d'abord sur celle de droite. Ah et c'est bien celle là qui bouge en premier tu vois. Average SMO chat. So true. Voilà après ouais full petit quoi. Average SMO chat. Without slow mode. Des choses qu'on peut se noter aussi c'est qu'évidemment quand il y a des endroits courbés ils décident de courir. Bon bah ça ouais. Ça on connait hein. Ça fait un gros gain de temps de directement sauter au dessus. Mais oui quand il y a des endroits courbés il fait pas de long jump bêtement évidemment il se met à courir. Ça c'est des détails encore une fois mais bon tu gagnes un peu de temps sur ça. Ouais c'est ce que j'allais dire. J'imagine pour choper la salle de bain il fait un triple saut. Triple saut qui est pas compliqué mais ça fait chier de le rater quoi. Ouais c'est hyper efficace. J'imagine à chaque fois il aura pile le bon nombre d'étoiles. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi je fais pas la troisième étoile de la planète Oeuf ? J'ai déjà oublié s'il a fait un gros skip ou pas. Je crois pas non. Parce que typiquement la planète Oeuf en vrai. La troisième étoile je vois pas pourquoi moi je la fais pas cette étoile et que je fais le surfing. Je pense qu'en taux de réussite j'ai dû me dire que le surfing était plus simple. Ou juste qu'encore une fois le speedrun dont je m'inspire est plus simple. Et là il va nous faire un nouveau skip de dingue. Putain il réussit comme ça ? Mais mec mais moi je fais pas ça et je me fais tellement chier pour le réussir ce skip. Mais il est tellement efficace son passage. Moi je fais pareil mais je le fais tellement plus lentement. Ouais j'ai pensé que c'était vraiment mal. Attends on peut faire un triple saut ici. Non mais pareil ça je n'étais absolument pas au courant qu'on pouvait le faire ça. Ah bah là c'est... Là tu connais par coeur les sauts, les angles et tout. Je l'avais fait pour le fun au dernier stream et moi ça me fait tellement peur de faire des sauts qui en vivent comme ça. En fait le piège c'est que si tu tournois au mauvais moment t'es niqué. Moi c'était ça le problème que j'avais ici. J'imagine qu'il va faire la comète de cette étoile là. Et il fait la troisième étoile de ce niveau. Moi je la fais pas hein. La troisième c'est le boss araignée là. Moi je la fais pas la troisième non plus. Bon bah là c'est assez évident il va faire un long jump direct là bas. Ah il ouvre la caisse. Bah oui de toute façon t'as pas le choix. Ouais c'est ça. Non non bah là il vient de le refaire. Il tournoie, il fait un long jump mais quasiment en même temps. Mais du coup il chope là. Il chope quand même l'effet du tournoiement. Quoi ? Alors ça je n'étais absolument pas au courant que c'était possible. Ou du moins je l'ai oublié. Bah incroyable. Ah bah on en découvre. Mais ça c'est le problème c'est si tu rates tu crèves. Ouais ça m'étonne pas là. Je te mets directement à côté d'elle pour la taper. La première c'est une carapace verte. Ah derrière c'est une carapace verte. Elle n'envoie pas de boule de feu. Je ne sais pas comment c'est pas mal que c'est la carapace verte. Tu ne sais pas. Si ça se trouve quand t'es collé à elle elle envoie forcément. Oh putain c'est intéressant à elle. Quand t'es collé à elle elle envoie forcément des carapaces vertes j'ai l'impression. Normalement elle est censée t'envoyer des boules de feu. La camecque. Intéressant. Donc logiquement il lance la troisième étoile directe. Donc on démarre le level comme avant. Voilà il fait exactement la même chose mais il le fait tellement bien. Là il n'y a pas de big skip je crois. Non mais t'inquiète. Non mais c'est un gain de temps immense ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non mais attends. Mais tu m'étonnes qu'il fait le... Mais j'ai... Mais j'ai trop envie de tester. Mais j'ai trop envie de tester du coup. Non mais c'est fou mais c'est pour ça c'est trop bien. Ah putain vu que tu chopes la gravité tu gagnes du temps sur ça. Mais non mais j'ai envie de battre son speedrun. Ah bah personne l'a fait en trois ans. Bonne chance. Oh yes sir ! Ce boss. J'avais essayé de faire ce boss là sans sauter. C'est techniquement possible. Mais pas pour un humain. Parce que voilà choper ces petits... Ces petits trucs là. C'est hyper dur. Ah t'es obligé de les péter en par un les machins. Ah c'est chiant. Ah ouais c'est juste ce boss et j'ai des optis. Ah c'est chiant. Ah c'est chiant. Bah à la limite. Ce boss là moi je le ferais pas pour... Je ne ferais pas ce boss. Parce que je le trouve vraiment chiant pour le coup. Et pas simple. Du tout. Ah tu peux utiliser les toads c'est vrai dans ce match. C'est pas ok je pense. Rahlala. Du coup je ferais l'étoile du surf si je peux. Ah là il débloque le gouinfre l'humain. Et c'est vrai que ça on l'a pas vu mais à chaque fois le mec il a récolté. Ça c'est un truc à noter dans le speedrun que j'ai pas dit. Et que moi ça c'est un détail auquel je fais attention. Tu récupères des fragments d'étoiles que dans les niveaux où tu peux en récolter beaucoup. Parce qu'à chaque fois que tu termines un niveau on te dit combien de fragments d'étoiles t'as récupéré. Et si t'en as récolté zéro on skip la fenêtre qui te dit comme quoi t'as eu des fragments d'étoiles. Donc tu gagnes une seconde et demie à chaque fois tu vois. A chaque fois que tu termines un level sans fragments tu gagnes une seconde et demie. Et donc du coup bah en fait il faut vraiment farmer le bon nombre de fragments d'étoiles dans les bons levels. Et après dans tous les autres niveaux et bien il faut finir sans fragments d'étoiles. Et ça c'est premier degré quelque chose d'important. Putain il a tiré tellement rapidement les fragments d'étoiles là. C'est tellement lent normalement. Putain mais normalement c'est au moins deux fois plus long pour moi. Et bien encore une étoile que je ne fais pas moi dans mon speedrun du coup. Est-ce qu'il a débloqué le bon froluma avec l'étoile qu'il vient de faire à l'instant. Sauf que c'est une étoile que je ne fais pas moi normalement. Mais j'ai l'impression que la version de son jeu elle est plus rapide. Ouais les transitions elles sont plus rapides que de mon jeu à moi. Bizarre. Bah là du coup c'est des étoiles que je ne connais plus quoi. Bah tu vois dans mon jumpless vu que je n'ai pas fait le boss araignée. Bah cette étoile là je ne l'ai jamais faite. Mais je crois que c'est une étoile où on n'est pas obligé de sauter pour la finir. Oh je n'aime pas cette étoile. Oh mais fou le petit. Oh là 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 là. Je pourrais aller pour un cycle super rapide là. C'est fou. Le mec est tellement précis. Ah bah tu vois c'est un niveau à fragments d'étoiles là. Ouais c'est une étoile où on n'est pas obligé de sauter. Ah donc finalement faire le boss araignée. Ah ouais mais non c'est pas rentable. T'es obligé de sauter à chaque fois. Le boss araignée t'es obligé de faire au moins 8 sauts je pense pour le battre. Même plus 9. Mais derrière tu dis que cette étoile là t'en fais 0 quoi. Donc là il a récupéré 111 fragments donc c'est un niveau qui vaut le coup. Et là il a débloqué quoi ? Il a débloqué le Bowser de la zone ? Non pas encore. Forteraise Rocheuse. Une étoile qui est dévastatrice en termes de nombre de sauts dans la run de Jumples. Parce que juste là au début là tu dois faire au moins 5 sauts pour te déplacer au niveau des plateformes. Ah. Oui c'est ce qu'il me semblait ce triple solaire il fonctionne. Ah mais faut le faire parfaitement. Je sais pas on verra je referai peut-être du... Je referai peut-être du training pour le speedrun. Attends il a fait quoi ? Putain mais il n'y a rien de sorcier là il a juste fait un back... Comment on appelle ça un backward ? Bon après c'est un travelling, enfin c'est un niveau à scrolling. C'est sûr que je dis ça d'une perspective de l'outil de l'outil de l'outil. Voilà à la limite c'est que là que tu peux optimiser un peu plus. Tu fais spawn le Bilubeu là. Fais un speedrun de Sonic Frontier. C'est hors de question. Sonic Frontier ce jeu m'a fait péter un câble. Non Sonic Frontier... Je pardonne au jeu. J'ai été mauvais à Sonic Frontier. Et j'ai pas fait la pêche. Si j'étais au courant que la pêche existait je l'aurais fait. Enfin j'étais au courant que ça existait mais je ne savais pas ce que ça faisait. Mais j'en voulais beaucoup au jeu d'être ce qu'il est pendant mon let's play. Et au final en regardant la grosse vidéo critique de 2h de... Un youtubeur dont j'avais des mots encore un peu. ArcoSai je crois. Allez j'ai pardonné au jeu. Parce que c'était vraiment moi qui n'étais pas bon. Et qui juste... Et t'es pas patient de devoir chercher à droite à gauche. Que le jeu il lagouille à des endroits qui soient pas... Qui soient pas méga méga beaux. Mais j'ai pardonné au jeu. Mais c'est... Hors de question que je le speedrun ce jeu. Sonic Colors je l'ai fait en soi. Ça a pas compté pour speedrun.com parce qu'il me fallait un compteur de... Je sais même pas si je l'ai posté ma run sur speedrun.com je m'en souviens pas. Mais bref. Sonic Colors oui parce que j'ai aimé le jeu. Et Sonic Frontier j'ai pas passé un bon moment dessus malheureusement. Et si je passe pas un bon moment sur un jeu j'ai pas envie de run. Donc ce niveau là il va nous le faire en 30 secondes top chrono. Le seul jeu que j'ai speedrun c'est Skylander Strap Team et j'ai terminé en 3 heures. J'ai pas speedrun tant de jeu que ça finalement. On peut checker j'en ai fait combien mais j'en ai pas fait beaucoup. En des jeux Mario je crois que j'en ai fait que 3 des speedrun. Ah ouais 30 secondes mais vraiment. Si on retire cette cinématique ouais on est à une minute plus. Là j'imagine. Alors j'ai fait combien de speedrun.com ? Alors qu'est-ce que j'ai speedrun hein ? J'ai fait Mario Wonder, Mario World, Mario Galaxy qu'on verra plus bas. J'ai fait Crossy Road. Et j'ai des assez bons placements hein. Là j'ai 15, là j'ai 19, là j'ai 11. Round 2 j'ai vu. The Witness. Eating over it évidemment. En 3600ème c'est nul mais en 17 minutes je me dis ça va. Line up well on pizza. Mario Odyssée, j'ai oublié j'ai fait Mario Odyssée, Switchsport, Fnaf, faut mourir le plus vite possible. Et tu vois j'ai des bons temps je suis 5ème, 4ème. Otterblown où j'étais premier à l'époque. Cleezer.io, Mario Maker 2, encore un jeu Mario que j'ai oublié. Evidemment Mario Galaxy en 3h11 et Human Fall Flat qui a été mon premier jeu que j'ai speedrun. Voilà. Et j'hésitais avec Mario 3D World, le speedrun mais en vrai flemme. flemme de Mario 3D World, le speedrun. Il y a quelqu'un qui a été très actif. Là j'ai... C'est une communauté de gens. Mario Galaxy j'aimerais bien me relancer dans le speedrun. Fnaf into the pit, je vais le speedrun c'est sûr. Je le ferai ce samedi là, je vais le speedrun. Pendant le stream je finirai le jeu et je le speedrunnerai derrière. Yeah, I got trolled. Ah, qu'est-ce qui... pourquoi il a fait ça ? Dude, this takes so long, what the fuck ? Je crois qu'il a voulu sauter directement sur la... Sur le rail on va dire. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Ouais il atterrit parfaitement dessus. Ouais là tu vois il finit le niveau avec 0 fragments. Bah ouais tout simplement. Tu chopes direct le poteau. Ah ouais. Ah ouais tu gagnes du temps sur ça. Skylanders très petit peu. Je n'ai jamais joué à Skylanders. Mon meilleur ami, même mon ami d'enfance, ils en avaient des Skylanders. Ouais. Ça m'a... ça m'a jamais intéressé. C'est intéressant, il est à 16 étoiles du coup. Avec le grand frère là. Alors ce Bowser j'imagine lui va faire le bug. Où il va faire un long jump vers la droite. Crevé. Mais il va choper une save qui fait qu'il va gagner du temps. Je n'ai jamais réussi à le faire ça. Ah non il ne fait pas un long jump. Putain je croyais que c'était un long jump. Mais non en fait c'est un back qu'on fait. Et voilà. Comme ça tu chopes la save. C'est ce que l'old me veut penser. C'est ce que l'old me veut penser. Alors ça j'étais absolument pas au courant qu'on pouvait le faire. Ça oui ça je sais qu'on peut le faire c'est juste dangereux à faire. Ah ça aussi pareil. En fait le fait qu'il y ait un changement 2D, 3D j'ai peur. Pareil je savais pas qu'on pouvait faire ce long jump. Putain bah incroyable. Là j'imagine qu'il va faire le chemin normal. Jusqu'à ce qu'il y ait le fameux passage où tu fais un long jump et un tournoiement pour y aller. Il va arriver d'ailleurs. Ok. Il le fait plus tôt que moi. Moi j'attends de monter à la marge d'au dessus normalement pour faire ce qu'il vient de faire. C'est comme tout à l'heure avec le niveau 3 du royaume des abeilles. Où il suffit de toucher la plateforme. Pour accéder à la zone de collision d'activation du... A la zone d'activation du boss. Oh plus de batterie. Il faut finir la run. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais que Bowser on peut un petit peu le maîtriser pour le faire agir plus vite. Ah il a tournoyé sur Bowser. Du coup ça l'a direct lancé. Moi je sais que Bowser on peut l'optimiser mais je sais pas trop comment ça marche. Pour une heure, 50 minutes, 40 minutes. Il y a un gros gros goût. Ok voilà il l'a refait. Voilà comme ça il te saute directement dessus et tu gagnes... Tu gagnes 15 secondes sinon il tire ses bouts de feu de merde. Tu perds beaucoup de temps avec ça. Là j'imagine il va le refaire. Il prend même pas de dégâts en plus. Je crois qu'il faudrait le tester. Mais je crois ce qu'il fait c'est le fameux tournoiement in toussant longueur. S'il est pas trop tard après le stream je serais chaud de tester certains trucs qui vont marquer. Genre notamment là tu vois ce Bowser là pourquoi pas le tester. Après ça sera intéressant que je fasse le jeu une fois. Pour voir si l'ordre des comètes est changé. Et si je peux faire le niveau 3 du royaume des abeilles au lieu de faire le surf. Parce que le surf l'étoile et dure bien 2 minutes dans ma run à moi. Ah bah 7 étoiles au moins. Je sais ce qu'il va faire. T'as une run avec toutes les étoiles ? Non moi je fais pas le 100% je fais juste les 9%. Déjà les 9% ils durent 3 heures. Je trouve ça méga long. Ah ouais d'accord. Mais c'est bizarre j'ai l'impression que son Mario il saute plus haut. Moi c'est impossible que je fasse ça. Mario moi il saute pas à cette hauteur. Non mais moi Mario il ne saute pas aussi haut. Ce saut là il est pas possible je crois. Je suis pas censé le faire. J'atteins à peine l'herbe normalement. Ou peut-être qu'il y a un truc où moi ce que je fais c'est que j'attends d'être au pic de mon saut pour tout renoyer. Mais lui je crois qu'il attend. Je crois qu'il fait son tournement. Puis il avance son pic de saut. Et du coup il doit y avoir un calcul au niveau de l'inertie qui est additionné. En plus l'auteur qui est donné avec le tournement. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à aller plus haut que moi. C'est pas la première fois que je vois qu'il va plus haut que ce que je peux faire non. Mais du coup le problème de la run 100% avec toutes les étoiles c'est que... Enfin la run elle est... Déjà j'ai besoin de 3h pour finir le jeu. J'ai besoin de 3h pour finir le jeu. 3h11 avec 60 étoiles. Alors imagine avec 120 étoiles il me faudrait au moins 7h. Je pense le 100% il me faudrait au moins 7h30. C'est pas possible. Faut... En fait faut que je joue une après-midi entière. Je peux pas. Je peux pas me le permettre de faire de tels après-midi. Y'a que les étudiants... Et encore je dis ça. Selon tes études. Mais moi je peux pas me le permettre. Je peux pas perdre 7h comme ça. Tu vois streamer 3h et... Streamer 7h dans une... Dans une journée. Si tu fais 3h en journée et aller 4h le soir. Aucun problème. Et 7h à la suite c'est... Non. Le soir à la limite ça veut dire que je me couche à... Je stream à après-manger. Et euh... Je me couche beaucoup trop tard. C'est pour ça que Mario Galaxy ça me fait chier que le jeu il soit au silence. Parce que... Le speedrun il est trop long quoi. C'est pour ça que Mario Odyssey c'est bien. C'est parce que le speedrun il est assez court. A côté. Tiens par contre vraiment le... La run de Mario Odyssey je m'en souviens pas du tout. Je n'ai aucun souvenir de la run. N'empêche ce qui est trop marrant c'est que Mario Odyssey vraiment je... Je maitrisais tellement pas Mario même à la fin de mon 100% du jeu. Parce que d'abord j'ai 100% le jeu et après je les speedrun. Mais vraiment... Putain je maitrisais tellement mal Mario. Et c'est après bah pendant les stream entraînement et tout que... J'ai commencé à le maîtriser mais avant ça... Tu t'as chier avec. Bon dans Mario Galaxy je te dirais que le movepool de Mario il est assez simple. Oh mais putain mais la vitesse à laquelle il va tu vois quand il fait ce genre de choses. Directement il chope le bon pingouin. Il envoie directement sa carapace là où il faut. Ah là tu vois il va sur les caisses pour directement activer. C'est un niveau à fragments ça. Parce qu'il en récolte. Alors ça m'intéresse qu'est ce qu'il fait ? Là il fait un saut à droite. Ah ouais je l'ai vu venir. Bah ça typiquement moi j'ai trop peur de faire ça je le ferais pas. Et là il va direct aller à gauche j'imagine. Ah ça m'étonne pas que ce soit possible. Ok. Donc c'est possible mais faut le réussir. C'est qu'il faut choper le bon endroit pour la collision. Et c'est dur. Alors derrière... Ah oui mais il fait ce level. Ce level est free. C'est un niveau à fragments d'étoiles en plus. C'est un niveau qui est très très free en fragments d'étoiles. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas encore une attitude runner. TF. Ah et il prend pas les fragments. Putain la vitesse à laquelle il va là. Ouah. Ouah. Ah bah tu m'étonnes ce niveau là qu'il est intéressant pour la run. Après il va juste faire un saut back là. Un back jump. Saut en longueur. Hop étoile. Voilà. Elle est bien cette étoile hein. Mais ça c'est un truc qui est très simple à faire. En speedrun moi aussi je la fais. Et du coup il fait quoi après ? Il fait l'étoile numéro 3. Il fait l'étoile secrète. Il fait pas la comète ? Ah c'est pour ça qu'il a fait la bulle. C'est parce qu'il y avait la comète et il veut pas faire la comète. Ce qui est étonnant. Peut-être que justement derrière il débloque la comète. Ah encore au niveau à fragments du coup. Ok. Au dernier stream je n'ai jamais réussi à faire ce saut. Alors que moi je sautais de la plateforme ronde hein. Non mais son Mario il saute plus haut que le mien hein. C'est pas qu'une impression hein. Il saute vraiment plus haut que le mien. Mais dans le triple saut là il passe. Alors là. Et c'est plus rapide de faire ça que de choper le pingouin. Le pingouin, le canard. Je me dis c'est plus safe et ça revient à pareil. Moi je me fais pas chier hein. Là moi je prends le canard pour l'amener et l'envoyer sur l'étoile. Impossible que je réussisse ça. En vrai ce qu'il vient de faire là à l'instant c'est faisable. Mais euh... Moi je me ferais pas chier à le faire. Evidemment on chope l'étoile. Ah c'est pas un niveau à fragments ça. Il a forcé le bout à sortir de son truc pour le buter direct. Ah bah oui tu m'étonnes de courir vite ça t'arrange. Et là du coup il va choper le TP. Ah non il le chope de là. Oh putain j'ai jamais testé de faire ça. Mais oui. Mais c'est du gine. Il va faire un saut direct sur la clé. Bon. Ah c'est vrai qu'on peut traverser ici. On peut traverser le mur c'est vrai. J'ai jamais réussi. La lumière elle est même plus là du coup. Bonjour Luigi. Non mais par contre j'ai vraiment l'impression qu'il saute plus haut que dans la version switch. À croire qu'ils ont Nerf Mario dans la version switch en vrai. Incroyable. Ça c'est... La galaxie fantôme c'est une excellente galaxie dans le Jumpless. Parce que sur les 5 étoiles de souvenirs t'as que deux sauts à faire. Et c'est juste pour récupérer des étoiles à chaque fois. Ouais mais je suis pas fou hein pour les goins Froluma ils tirent beaucoup plus vite que moi hein. Ça se trouve c'est dans la version japonaise hein. Mais regarde c'est tellement rapide. Et pourquoi là il se barre ? Wait a row. I'm gonna have to DM you something on this code. Ah oui c'est vrai qu'il faut parler à Luigi pour débloquer les étoiles de Luigi. Ok donc là il... Ah mais je crois que dans ma run moi aussi je le fais. Galaxie fantôme. Ouais c'est ça. Après avoir récupéré... C'est déjà un post-it. Après avoir récupéré la première étoile de la galaxie fantôme t'es ramené devant Harmony. Donc du coup faut aller voir Luigi pour débloquer les étoiles de Luigi. Et après vu que t'es au plus proche de la terrasse tu fais certaines étoiles de la terrasse. Dont je crois le goins Froluma. Oh cette étoile en jump place elle était cool hein. Elle était rigolote à faire. Malheureusement t'as un seul saut qui est obligatoire c'est pour choper l'étoile. Où tu sautes sur le tot jaune de la fin. Et depuis ce tot jaune tu peux choper l'étoile. Ah tu vois là il s'est bien débarrassé de son fragment d'étoile. Pour finir le niveau avec 0 fragment. Donc là du coup il a débloqué Luigi dans la galaxie de la planète oeuf. Non mais il y a beaucoup de trucs qui sont réalisables assez simplement. Bon ça typiquement moi je le ferais jamais. Bon voilà rien de particulier pour celle là. Et après il fait la comète d'ombre de... Si je crois que je l'ai fait cette étoile. Elle est pas dure donc je crois que je l'ai fait. Bah là c'est simple c'est juste tu vas allonger la droite. Tu vas passer derrière la fontaine. Tu vas faire un long jump dans le vide. Pour atterrir directement en bas. Et après voilà quoi. Elle est assez simple cette étoile. Et en vrai ça va dessus. C'est pas trop dur de se rater. C'est juste ce départ rapide moi j'arrive jamais à le faire. Il faut vraiment que j'apprenne à le faire. Ah ? Ah ouais mais non. Ok. Ok moi je le fais pas exactement comme ça. Moi je vais vraiment au bout. Moi je fais un long jump normalement. Mais j'atterris un petit peu plus loin. Plus vers la droite. Lui c'était un peu plus proche de l'étoile mais euh... Putain c'est dangereux. Bon du coup il fait la deuxième étoile de la galaxie fantôme. Ah non d'abord il fait la comète euh... Ah donc il a redébloqué cette comète. Ah ouais mais lui dans sa run ça lui change rien du coup. J'imagine. Ça revient exactement au même. C'est juste le rythme des twomps carrés des twomps normaux ouais. C'est pas la même chose mais je pense que ça lui change rien. Ouais déjà là ça lui change strictement rien. Ah ouais bah non bah l'étoile lui ça revient exactement au même pour lui. Ouais c'est juste la difficulté. Non mais Mario il est flottant. Non mais j'ai vraiment l'impression que son Mario il saute plus que le mien. En fait faudrait comparer c'est juste qu'on fait un triple jump. Et on voit quoi. Sans tournements. Je suis quasi sûr qu'il saute plus haut j'ai vraiment l'impression. Donc là... Il fait d'abord la deuxième étoile et après il fait la secrète. Et donc comme moi dans ma run il fait pas le... Oh. Il fait pas la... La troisième étoile. Qui vaut pas le coup hein elle est beaucoup trop longue. Surtout le boss fantôme de Caillou là. Allez c'est encore un niveau où il veut pas de fragment d'étoile. Ouais. Je n'ai pas encore décider. Mais bien ce niveau c'est un niveau où t'es pas obligé de sauter pour le finir. C'est cool. Spouere, poué, 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 poué. Je vais te donner un sub. Pour streamer votre choix. Ce qui est, c'est probablement moi. Je me souviens C'est quand que j'ai streamé C'était mardi je crois Ça m'a rendu fou là Ouais au niveau de ces trucs là Après là j'arrivais pas à passer ici Je me les prenais Donc moi j'ai terminé en 56 secondes la dernière fois On va regarder en combien de temps il finit Ah Comment ça Même pas 40 secondes Quoique Ah si 41, 42 il a dit Eh bah putain de 16 secondes de plus Aie 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 Après long jump j'imagine Et après il fait l'étoile secrète L'étoile secrète elle est intéressante Je pense qu'il y a pas mal de skips C'est une étoile que je fais dans ma run Il y a de quoi skipper Déjà la porte du tout début Où t'es censé choper une clé Tu fais juste Un triple saut Bah moi tu vois Moi ce que je ferais là c'est un triple saut Au dessus de ça Mais dans lui il fait Hop hop Putain mais même là le saut est possible Je savais même pas Alors ça j'étais pas au courant Mais c'est vrai que d'un Quand tu n'actives pas les clés Les plateformes sont invisibles C'est tout Bah en fait là normalement ce qui devait se passer Alors ça je savais pas Normalement il est censé choper cette clé Qui va ouvrir la porte du milieu Qui va te redonner une clé Enfin qui va te donner une pièce C'est pas une clé c'est une pièce avec un point d'interrogation Et cette pièce là va te débloquer la zone Tu vois l'espèce de zone bleue là Qui a des frontières bleues Et bah c'est une zone qui Va entre guillemets générer ta plateforme Que tu peux utiliser Et en fait Tant que tu n'actives pas ça Toutes les plateformes du haut Qui sont censées être visibles Et bah en fait là Elles sont déjà interagissables J'ai l'impression que c'est ça Ou du moins que le mur Qui est en face de nous Existe déjà Ah ouais non parce qu'il y a bien du sol Alors C'est typiquement le genre d'étoile Que je veux faire ça Pour voir si c'est possible Alors là incroyable Et du coup il fait déjà le buzzer Ah le buzzer il va être satisfaisant Ah intéressant je viens de voir un truc Dès qu'il atterrit il saute Et du coup ça lui permet D'économiser de l'éco Ah je ne savais pas Normalement Mario il fait sa petite animation Quand il atterrit Putain et là il tire directement à gauche Et oui tu t'en fous de bien tirer Évidemment Ah mais ça c'est des optis de dingue Et oui Moi j'étais en mode Pourquoi il ne prend pas la vie Mais oui La première fois que tu récupères Une vie Ou un champignon Six vies Bah t'as une botte de texte Ah bah oui bah là Ça va être giga opti Ah putain Et là il a déjà chopé la coupa Pour la phase d'après Il tire avant même que ça tire Ok C'est bien Oh la 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 C'est une étoile On n'est pas obligé de sauter De souvenir celle-là Je ne sais plus comment j'avais fait Mais j'avais réussi Ah oui c'est vrai Si si grâce aux petites marches Tu peux gagner de la hauteur Et après c'est le mur à droite Que j'ai réussi à choper Pour faire un saut mural C'est une étoile On n'est pas obligé de sauter celle-là J'ai galéré par contre Je suis resté tellement longtemps Dans ce niveau Je crois que j'y suis resté au moins 25 minutes 20 à 25 minutes Juste pour une étoile Ah il retourne dans la salle de bain Pour faire les limbes j'imagine Bah les limbes Première étoile du jeu Où j'étais pas obligé de sauter En même temps L'étoile Juste tu fais des tout droits Enfin des tout droits C'est juste tu fais des sauts Il n'y a rien de particulier Pour aller plus vite Et après ici Bah c'est vraiment Tu marches Bon est-ce qu'on a vraiment besoin De montrer cette étoile A la limite Pour voir le chemin optimisé Mais bon Il n'y a pas grand chose A optimiser Ouais et après Il va faire un saut Un saut chargé sur le sol Pour aller plus vite C'est tout Ah bah alors Il n'y a rien de particulier Et après c'est quoi C'est le niveau de Luigi J'imagine qu'il fait là Bon je me permets de cipper C'est exactement comme tout à l'heure Pour choper l'étoile verte Voilà rien de particulier C'est une étoile qu'on fait aussi Dans ce qu'il leur avait pour moi Alors J'avais totalement oublié Qu'on pouvait faire ça Moi je le fais pas Parce que Bah je me rate Ah Il y a un Matteo Qui dit bonjour les gens Dans le chat Mon niveau préféré Alors ça Ça m'intéresse Toutes les étoiles du volcan de glace Je les trouve cool Les 5 Ouais l'ép Ouais l'ép Ouais l'ép Oh l'opti Ça m'intéresse cette galaxie là Ça m'intéresse de voir Comment faut la faire rapidement J'ai presque 2500 points de chaîne Et encore Y'en a Ils sont tellement Ils en ont tellement Silvercrow et Wiro Ils en ont tellement Surtout s'ils voient repris On a pour l'instant C'est juste le petit Y'a rien de particulier Y'a rien de particulier Il fait pas le triple saut C'est étonnant Alors Ouais t'es obligé De récupérer la fleur de glace T'as pas le choix ici Ok Bon pour l'instant Il fait ce que je fais Il est juste Giga au petit Alors j'étais pas au courant Qu'on pouvait faire Un triple saut comme ça C'est vrai remarque C'est pas con Si tu peux monter sur le bloc de glace Ouais après ce boss là Bah tu peux l'opti de fou Bah ouais Vu que tu peux faire Deux tournoiements dans les airs Tu peux le buter très rapidement Celui Il fait pas l'étoile secrète Pourtant l'étoile secrète Je suis sûr Elle serait efficace Alors comment tu peux Opti là Non là d'abord Faut récupérer les petits fragments De l'étoile de TP C'est rigolo Il tournoie Mais il fait du sur place J'ai aucune idée De comment il fait ça Ah là il a pas réussi Après bah petit saut en longueur Assez Assez évident Et là on est sur l'un des passages Les plus cools Du speedrun Ouais vraiment moi Le volcan de glace Je le trouve génial Il y a tellement de trucs Il est génial ce mot Ah il utilise la version Avec la lave Mais même moi Je ne fais pas ça Mais non mais c'est fou Quand même de se dire Que dans ce niveau là T'as deux façons De le faire rapidement T'as ma façon Et t'as celle là Non moi ce que je fais C'est que normalement Moi je monte tout en haut là Et après je peux faire Un son en longueur Mais attends mais Mais je crois que ça se joue A deux secondes près Parce que moi ma façon Elle est quasiment assez rapide Mais normalement Je monte tout en haut Et après je fais un son en longueur Ou un long Un backward Je ne sais plus lequel des deux je fais Ah non et après derrière Je suis sur la deuxième Face du level En mode lave Et là c'est là Il faudra que je fasse un son en longueur Et du coup ce qu'il fait Il lui permet de skip La deuxième phase Non mais c'est fou Et après t'es obligé D'utiliser la fleur Après c'est juste De petits bien quoi Putain tu restes Tellement longtemps dans les airs Avec tes boules de feu Et du coup il la récupère instant Évidemment Alors Dusty Garden Qu'est-ce qu'il fait de particulière Ah non c'est Gusty Ouais il fait tout Pour rester bien dans le courant Ça ne m'étonne pas Le nom de Master Chief Je ne sais pas Je veux voir ça de nouveau Là pareil C'est de la foulée au petit Et il fait les trois levels de ce monde Ça rend à dur combien ? Deux-vingt-trois Là tu fais un triple jump Ça je sais que tu peux le faire Celle-là tu n'as pas le choix Celle-là tu n'as pas le choix Et après j'imagine C'est pour ça qu'il a plein de fragments d'étoiles J'imagine c'est pour tirer sur le lapin Ah non il le chope direct Ouais remarque Alors volcan de glace numéro 3 derrière Ah j'ai l'impression Ouais ça a l'air d'être pour la comète qui fait ça Bon voilà petit saut en longueur En bas à droite Ça je connais Ici ça peut être intéressant Ah il garde ses fragments d'étoiles Alors des sauts en longueur On va juste te dire ça à mon... À droite son longueur ici ? Ah si Un triple saut Intéressant là ce qu'il vient de faire Ah ouais ça Le fait de longer les planches là Quand tu n'y arrives pas tu perds du temps Ah bah c'est giga opti encore une fois Et après voilà la dernière phase du level Qui est extrêmement free J'avais oublié qu'on pouvait péter les cristaux des objets pour Pardon avec une charge au sol Ah mais il y a des sauts ils font peur quand même Ah il est obligé de récupérer une deuxième Ok Alors après Oh putain mon boss Le boss que j'aime le moins du jeu Le roi Mogu Horrible ce petit bâtard En no jump il m'a tellement fait souffrir ce boss Il fait pas l'étoile secrète Ici Si c'est sûr il l'a fait L'étoile secrète elle est tellement simple Ah mais l'étoile secrète elle est dans le niveau 3 de Gusty Garden Peut-être pour ça qu'il l'a fait pas Et l'Instagram En fait il fait un bon travail Mais seulement de te montrer des trucs Des personnes que tu seguis Le Twitter est comme Hey Cette personne aime ce tweet Et là tu chopes les deux d'un coup Ah et ça tu vois c'est des optis C'est incroyable Alors ça c'est des optis encore une fois Quand tu les connais pas Alors là Normalement il va utiliser la chenille à chaque fois Sauf sur la troisième pomme Où il va faire un triple saut Mon mot de souvenir c'est ce qu'on fait en speedrun Normalement Voilà tu peux pas Tu peux pas aller plus vite que la musique Ah si là tu peux gagner du temps Tu peux directement sauter là Après triple jump A join Mais faudrait que j'essaie de voir Si en tournoyant juste avant d'être au pic de ton saut Si tu vas un petit peu plus haut que la normale Parce que si c'est le cas Ça veut dire que moi Ça me débloque certains sauts Très peu Ça m'en débloque Alors le roi mon goût Comment il le fait Dès qu'il sort la tête Hop Tac Normal Attends Je suis allé trop vite Là tu attends pour aller sur lui Ah et de tirer sur lui Ça le stun plus longtemps Peut-être avec les fragments d'étoile Je sais pas C'est incroyable Parce qu'il les récolte là les fragments Avec l'exposition c'est bon Mais parfois il montre qu'il ne bouge pas quand tu fais ça C'est un peu comme si tu n'as pas envie de nous faire voir C'est un peu comme avec ton nom Ah ça ça m'aurait Ah bah en vrai ça confirme que ce boss là Oui il est faisable sans sauter une seule fois Je ne l'ai pas réussi mais Théoriquement c'est possible Peut-être pendant mon 100% de Pendant mon trou 100% de Enfin mon trou 100% Pendant mon 100% de l'autre jeu de place J'essaierai peut-être de refaire cette étoile Mais vraiment legit pour le battre Parce que je n'avais pas réussi Mais théoriquement oui c'est facile Alors il fait quoi ? Il fait l'étoile secrète j'imagine ? Ouais Bon pour l'instant le début du level c'est le même Mais après il ne fait pas ce que je fais Moi ce que je fais ici normalement C'est que je vais là Et après dans le jeu A chaque fois que tu as des pentes glissantes Si tu tournois tout le temps Ça désactive le fait de devoir Que le jeu te fasse glisser on va dire Comme au royaume des abeilles on a eu au début Et du coup tu peux atteindre L'étoile de téléportation qu'il y a Mais lui il ne va pas faire ça a priori Mais je... J'imagine il va prendre le chemin normal Mais je ne vois pas comment il va Tac tac Bah mais pourquoi je fais pas ça Ça a l'air tellement puissant J'aime tellement pas Les chauves-souris là sont tellement gênantes Ah c'est un niveau où tu ne veux pas finir avec des fragments d'étoiles celui-là Je ne sais pas si c'est un niveau Là ce triple saut là Oui je le connais Là pareil tu fais juste des jumps en arrière Comme ça Non mais il saute beaucoup plus haut que nous Non il saute beaucoup plus haut que moi Moi je ne peux pas faire ce saut là Je suis obligé d'aller tout au bord Là dans cette pente là Lui il saute de là Moi je suis obligé d'aller là Et je n'y arrive même pas Après Non mais il y a un truc Je pense qu'il doit y avoir un truc en mode Dès que tu sautes pile avant De ton pic de saut Il doit y avoir une addition au niveau de l'inertie De la hauteur que le jeu te donne Pour Mario C'est sûr Là encore une fois Moi je ne peux pas faire ça Moi je n'y arrive pas Ça doit être une question de pauvre timing Non mais il est trop chaud là Après la comète d'ombre elle n'est pas intéressante C'est la même étoile que tout à l'heure Après il fait Gusty Garden 3 et comète Il n'a pas fait la secrète de Gusty Garden Ils ont tellement peur ces ceux là Même lui j'aime pas le faire C'est fou l'optil Ah il garde des fragments d'étoiles Ah que pour 18 Et encore il aurait pu en récupérer plus Ah mais je viens de voir Je me posais la question A gauche là Il sait exactement Le nombre de fragments d'étoiles Avec lesquels il doit finir C'est l'invaux Putain Ouais remarque Juste une note dans tes Mais je devrais faire ça moi dans mes splits Noter le nombre de fragments d'étoiles Avec lesquels je devrais finir Parce que moi j'ai juste J'avais un Chanel sur mon Discord pour ça Mais lui c'est con c'est ça Bon là il a lancé quelle étoile ? La troisième Donc là il doit finir avec zéro et tout Avec zéro fragment par exemple Ah et pourtant là il fait comme s'il faisait la Ah c'est parce que tu peux directement choper ça Oh la 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 Il est tellement efficace Mais c'est fou Gusting Garden 3 La comelle de Gusting Garden Je me souviens un peu du tout de ce que c'est Oh Oh putain oui Ah ce niveau En jumpless Hauchemar Le nombre de sauts que tu dois taper dans ce niveau pour le finir En vrai il en fait pas tant que ça non plus Mais bon Eh en vrai non On fait pas tant de sauts là Parce que là à chaque fois Bah tu sautes dans le vide Et après tu peux faire des sauts muraux Pareil tu t'en fous Attends Attends c'est volontaire là Attends Mais quel est l'intérêt de faire ça Tu gagnes pas de temps Alors ça d'accord Moi je le fais en speedrun aussi Je le fais dans la run Ce qu'il vient de faire ça Mais avant là ça servira à rien Ok Oh la comète C'est juste le boss Bah oui Tout simplement C'est juste le roi Mogu Pourquoi s'embêter Bah là il va nous le refaire opti Et j'imagine pourquoi il doit finir avec 15 Avec 18 fragments et tout C'est que j'imagine que Tu as une frame en plus Tous les 3 fragments d'étoile J'imagine que ça doit être une connerie comme ça Ah c'est ça il se déplace pas Quand tu lui tires des fragments d'étoile Il ne bouge pas C'est très intéressant ça Ouais c'est ça Ça le stun un peu Hyper intéressant Ça pour moi Moi ça m'arrange tu vois De savoir ça Parce que toutes les fois Où je le vois se barrer là Pro chiant Bon alors Cette étoile là Il va faire comme avant Et le plus optimisé En chopant le plus longtemps Le courant Attends et là il peut directement le choper Mais incroyable Bah oui Bah c'est fou Il chope l'étoile et après bah Il va faire un triple saut Et tu vois c'est con Pourquoi là il ne prend pas de fragments d'étoile Alors qu'il en chope beaucoup Bon le honey climber Il va être impressionnant ce niveau Parce qu'il y a un bug Dans le jeu Enfin il y a un glitch on va dire Parce qu'il y a un bug Un glitch Quelle est la différence finalement Qui fait que quand tu sautes Et que tu tournoies Avec un certain timing Tu as un boost de vitesse De dingue Pour aller en hauteur Et moi je J'y arrive J'y arrive dans un niveau précis Bah c'est dans le L'automne C'est dans le royaume des abeilles Version automne Où il faut le faire à un moment Et j'y arrive Mais que à un endroit Et dans ce niveau là Il me semble qu'il faudra le faire Mais je n'ai jamais réussi Et je pense qu'il va réussir évidemment Et là il fait un niveau 100 l'abeille D'ailleurs c'est la première fois qu'il la joue Ouais voilà Je n'ai jamais réussi à faire ça Je n'ai aucune idée de comment il faut faire C'est ridicule A quel point c'est rapide Genre vraiment Ouais là tu ne peux pas le faire Sur cette phase Ah si là tu peux Ah non il ne le fait pas Ah bah oui Vu que l'étoile de TP Elle est juste là Par contre là Il a un intérêt à le faire Au moins tu peux Je pense que les sets Ce n'est pas vraiment Expensifs Je n'ai aucune idée De comment les gens y font Il faut sauter Et tournoyer Mais Ça marche Non ça ne fait pas Je suis trop loin Ça marche Non ça ne fait pas Je suis trop loin Je crois Je crois que ce qu'il fait C'est qu'il tournoie Il saute Et il retournoie Mais comme tout à l'heure Où il fait son tournoiement Et son saut en longueur Où le saut en longueur Garde L'effet du tournoiement Et j'ai l'impression Que c'est pareil Encore un truc Il faudra que je teste Parce que là C'est un bon gars de temps Si tu arrives à maîtriser Ce petit glitch Tu gagnes du temps Incroyable Oh il va être intéressant Ce niveau Pareil Là il va nous faire Une dinguerie Ce passage là Il va faire Un seul soin en longueur Pour ce passage là Précisément C'est hyper impressionnant Evidemment Je n'ai jamais réussi A le faire C'est impossible Non mais ce niveau de buzzer Il est hyper impressionnant Oh so time safe here Putain mais quand j'ai joué au jeu Normalement J'avais totalement oublié Qu'on pouvait faire ça So time safe here Mais oui c'est juste là Tu descends Et après tu fais un triple saut J'avais totalement oublié Qu'on pouvait le faire ça Alors ça j'étais pas au courant Qu'on pouvait Là oui ça m'étonne pas Mais bon c'est tellement dangereux Que je ne le ferai jamais Là pareil Tellement dangereux Je n'ose pas Il est passé à travers le mur Le mur Alors ça j'étais pas au courant Mais par contre Il faut être extrêmement précis Et là Wouhou Et hop là Hop 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 Voilà Facile facile Ah il a dit let's go C'est pas facile du tout Ouais ça Et non mais il va tellement haut Là quand il fait son Là il fait son back Son backward Son deuxième backward Il saute tellement haut Alors buzzer Qu'est-ce qu'il fait de particulier Une charge au sol Je ne sais pas si tu gagnes du temps Ah oui là il n'a pas réussi C'est pas facile 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 Ok intéressant C'est vrai que vu que tu peux tournoyer deux fois dans les heures Ça permet de compenser les tournois à long de vos heures Je veux voir comment il optimise ces trucs Un truc qui m'intéresse Ah ok Il tournoie une fois au sol Après dès qu'il saute Son tournoiement est reset Et quand t'es dans les heures Tu peux faire deux Tournoiement C'est intéressant Ok Parce que quand il tournoie trois fois de suite C'est dur de le faire Ok Donc il débloque la salle des machines Et il fait Evidemment ce level Qui est l'origine de mon rage Du speedrun de Mario Galaxy D'ailleurs Parce qu'il y a un saut Que je n'arrivais pas à faire Qui va évidemment faire ce travail Ok je Je ne savais même pas que le triple saut ici Il était faisable Après tu fais ça Pour aller en haut Tu fais un long jump Ah oui en plus de mon Rage kit J'avais pas réussi ce sang long Ça m'a tellement énervé Par contre je n'étais pas plus tout courant Qu'on pouvait faire ça Ouais moi dans ma run Ce que je fais C'est que je commence d'abord par la droite Enfin je termine par les deux Qu'il a pris en dernier Ok Ça j'étais pas au courant Qu'on pouvait faire ça Mais j'imagine là il va Ah non il va juste utiliser le truc vert Pour le taper le Ah non il le stone Ok Oui remarque Alors après il fait quoi Il fait l'étoile numéro 2 Qui est l'origine de mon rage kit Où au niveau du canard là bas Il y a un triple saut à faire Sur une barrière Et je n'y arrivais pas Je n'y arrivais pas Et ça me faisait péter un câble Mais c'est parce que je sautais pas assez haut Mais lui vu qu'il saute plus haut que moi là Le petit tricheur J'imagine il va à le first try Il n'y a pas besoin de faire un triple jump Tu te fous de ma gueule J'ai rage kit pour rien Mais mec Mais je faisais des triple sauts ici Mais j'ai toujours fait des tri- Non mais c'est pas possible Mais ce n'est pas possible Il saute plus haut que moi C'est pas possible Mais ça me rend dingue Ah je savais pas qu'on pouvait atteindre le Ok ça je savais pas qu'on pouvait Donc logiquement la deuxième aussi on peut Oh c'est un peu plus compliqué là je pense Oh tu m'étonnes là le gain de temps qu'il est en train de nous faire Et donc là il va réutiliser le fameux Le fameux truc avec l'abeille comme tout à l'heure Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il a fait ? Il a tournoyé pendant qu'il était sur sa petite bordure Après il a sauté sur le machin Putain il faut vraiment que je comprenne comment on active ça Parce que si j'arrive à l'activer Si j'arrive à le maîtriser ça Ça veut dire que ici en principe je first tryerai ce truc là Et sur la ruche d'escalade Je pourrais gagner pas mal de temps Je gagne au moins 20 Ouais peut-être aller 15 secondes sur le level si j'arrivais à faire ça Bah là évidemment triple jump à gauche J'étais pas du tout con que le triple jump passait pour ici Triple jump ? Bah ouais mais en plus il tournera même pas Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Oh d'accord Non mais je jure Tu n'as même pas besoin de l'abeille pour faire ça D'accord Et là je sais ce qu'il va faire Et en fait j'y arrivais pas parce que moi je le fais avec l'abeille Ce qu'il va faire là C'est qu'il va prendre l'alien qui va popper Voilà Et ce qu'il va se faire C'est que normalement t'es obligé d'atteindre le bout de l'alien Pour aller dans l'activation du boss Ce qu'il va faire C'est qu'il va réussir A ne pas activer le boss Et du coup il va pouvoir le faire tranquillement Sans se faire attaquer Et du coup au lieu de finir à droite Pour commencer le boss Il va passer normalement devant lui Au dessus de la grille de type prison Voilà Du coup il n'active pas le boss Donc le boss il peut le buter Mais le boss ne l'attaquera jamais Et ça c'est un truc que je n'ai Jamais réussi à faire Parce que je joue l'abeille je pense Tout simplement Et du coup tu gagnes du temps Parce que le boss ne t'attaque pas Tu ne te tapes pas son animation D'enclenchement du combat Donc bref Et mon deuxième niveau préféré Alors qu'est-ce qu'il nous fait de bon Ce niveau là est très très cool Ah il fait que la première étoile ici Putain moi je fais la deuxième Et la comète Et la secrète Je fais 4 étoiles moi dans ce niveau Il me semble Là triple jump il active ça Après il fait un long jump Pour directement choper l'étoile Voilà Alors c'est ici que ça m'intéresse Il me semble qu'on n'a jamais besoin du ressort Dans ce niveau Mais j'ai un doute Ouais on n'en a pas besoin du ressort Ah oui par contre moi je passe pas par là Il fait un tout droit il se fait pas chier Là tu passes tranquille La quorme Il saute tellement haut Il a tellement plus de airtime par rapport Là il va nous faire un petit triple jump Pour l'atteindre le truc j'imagine Même pas Mais c'est fou Ah je serais chaud de refaire Je vais relancer mon galaxie après Et on va essayer de faire les derniers levels Ah Putain je savais pas qu'on pouvait monter directement sur le bras ici Pour moi il fallait au moins péter les jambes avant ça Ouais ici je sais qu'on n'a pas besoin du Du ressort Mais c'est trop compliqué sans le ressort pour moi Il doit finir avec 94 heures Ah ouais c'est pas un multiple de 3 Donc ma théorie de tout à l'heure ne passe pas Ok Et bah écoute Après il fait la comète du royaume des abeilles Ça m'étonne pas les comètes sombres et sont rapides Est-ce qu'il fait la boucle océane du coup je crois pas La boucle océane c'est des niveaux assez rapides en soi Ah bah oui logiquement il fait ce triple jump là comme tout à l'heure Il a raté Putain et même en ratant Putain et même en ratant Putain C'est fou Mais c'est fou Ah oui non il a que 49 étoiles donc si t'es obligé de te taper la 6 slide Ah et après il fait la deuxième étoile de l'autre Ah s'il fait dans ce tordage j'imagine que c'est pour débloquer les comètes dans le bon ordre Putain j'avais totalement zappé Que quand tu longeais J'avais totalement oublié ouais Là je l'ai vu Quand tu arrives à longer en tournoiement Pardon Allonger la surface Et que tu tournoies Tu gagnes un temps de dingue Tu vas tellement vite Bon là c'est un autoscroll Donc je me permets de De ne pas le De ne pas montrer ce niveau Juste on regarde la fin parce qu'il a l'air d'être au petit Et qu'il récupère ça Hop il va dans les airs Et après qu'est-ce qu'il nous fait de beau Il saute sur les pingouins Evidemment Alors la toy time de Alors je ne sais plus c'est dans ce niveau là ou Parce que là il y a le truc avec le one for l'humain Ou c'est dans l'étoile numéro 3 Ouais c'est là Donc il ne fait pas le one for l'humain Moi je ne sais même plus si je fais l'étoile numéro 2 De la De cette galaxie Je crois que oui mais je ne suis pas sûr Ok bah là le triple saut qui vient de nous taper Moi je ne le fais pas Mais ouais c'est ce qui me semblait Un second for l'humain il est dur Il est long Et la comète aussi elle est lente Non mais ces petites opties là T'atterrisse sur le petit méca truc C'est pas des méca coupas C'est des méca dog Et bah écoute Y'a pas de problème Alors Bah là après Bon est-ce que Ouais on va montrer Mais c'est de l'optique quoi C'est juste le mec est parfait quoi Excusez-moi d'être parfait Bon je pense pas que je vais record Après la Ma phase Mario Galaxy J'aimerais bien avoir juste la VOD On regarde le world record Et après on aura l'autre phase du stream Qui Ce sera pas sur Youtube Pour une fois ça sera une exclude Twitch On va juste Refaire des trucs impressionnants Que j'ai pu voir dans la run Ah oui bah la course du coup J'imagine il va allonger La surface pour aller giguer vite Et ouais Mais ça tu vois J'ai aucune idée de comment le faire Bah oui tu vas hyper vite Et après pourquoi il fait ça Parce qu'il peut pas le longer peut-être Parce que c'est pas assez plat Et il longe plus Ça va tu perds 90e de seconde Il va tellement vite Qu'il a pas récupéré la chale Ah ouais Et une fois que c'est plat Tu peux refaire ça Putain la vitesse Qu'il emmagasine 47 secondes Qu'est-ce que c'est plat ? Je veux le tirer Waouh Ok Ouais ça c'est des trucs Mais ça c'est des techniques Mais c'est legit C'est même pas un bug C'est vraiment prévu par le jeu Pour le coup Mais c'est incapable de faire ça Et après bah la comète C'est avec le Mario Galactique Ah bah là j'imagine Qu'il va nous refaire Exactement la même chose C'est très plat en plus Jusqu'à l'étoile C'est très très plat C'est très très plat C'est très très plat C'est très triste pour moi Mais ouais C'est vraiment C'est très plat Oh putain Non mais même ça c'est rapide Même là il est au petit Bon alors qu'est-ce qu'il fait Ah si il fait l'étoile secrète Et la comète quand même Et là tu vois Toytime c'est Quatre fragments d'étoiles Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que là Là il en a Il en a 40 Ah oui mais non Mais là Ok c'est ma god Là c'est pour le Wenfroluma Qu'il en récolte autant Ah il lui en manque une Ah là Où est le F*** Un Sarmic Man ? Je sœur Ça n'a pas été À personne Ah et là le Wenfroluma Il bouffe ses fragments d'étoiles Lentement Ah là Il les bouffe lentement Là il les bouffe À une vitesse normale Ouais donc tout à l'heure Il a dû Il a dû faire un truc Pour que le Wenfroluma Il bouffe deux fois plus vite Que la normale est fragments Ah je n'aime tellement pas Cette étoile là C'est tout ce qu'il y a En fait si t'as pas le chemin En petit c'est hyper Donc d'abord tu vas là Ouais c'est ça Ah et du coup après Il va finir tout au bout Ça a été mon erreur Pendant mon gameplay normal Ah non il va direct Ah c'est que de l'autre côté Le tuyau Enfin le tube de verre On va dire Il n'a pas de truc à activer Je n'ai pas besoin de ça Je n'ai pas besoin de long J'ai pas besoin de le jump Là C'est pas Ok C'est rigolo Vu que les pics Il n'y en a pas dans les coins Des plateformes Il ne se fait pas toucher Et voilà Et l'intérêt de finir là C'est pour choper l'étoile La comète c'est à être Exactement pareil Donc je me permets De ne pas le montrer Et là on est à quoi On est à On a combien d'étoiles là On a quasi fini On est à 54 je crois 55 Et après c'est quoi Buoy Base Non c'est après la Buoy Base Je ne sais pas ce que c'est Ah bah l'étoile secrète Bah oui elle est giga donnée Avec la bulle là C'est vrai que j'avais oublié celle là Mais elle est donnée celle là Cette étoile là Elle est giga donnée C'est juste active là Alors je savais pas Qu'on pouvait l'activer Avec son curseur À gauche Et après tu fais la musique Voilà À la vitesse que tu souhaites Voilà juste ça Ah Buoy Base C'est la Si bah si Bah moi aussi Dans mon speedrun Je termine par cette étoile Enfin elle fait partie Des dernières étoiles Donc ça veut dire Qu'il va finir par le Gouan Froluma De la cuisine je pense Donc il va faire L'étoile normale Et après il fera L'étoile verte Alors ça m'intéresse De voir comment il fait Cette étoile Et là il a déjà Ses 18 fragments Je me permets D'aller plus loin C'est juste là Il a activé la plateforme Alors ici Oui je sais Qu'on peut monter ici Là je ne savais pas Qu'on pouvait faire ça Il va monter à droite Non il récupère ça Oh ça va le saut Là il va récupérer à travers Ah oui t'es obligé de faire Un back Un jump back Comme ça Sinon tu peux pas Non mais c'est tellement C'est tellement rapide Et oui là Il chope directement Le bonhomme Aïe 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 C'est fou C'est fou Evidemment tu fais directement Des sauts Tu fais un saut Chargé Et tu tournois Pour choper l'étoile Rapidos Donc là c'est exactement pareil C'est juste le bill ball sous-marin Le bill ball torpille Il l'utilise pour activer Ce tuyau Et là normalement Il va un peu à gauche Il active le bill ball Après il fait un long jump C'est ça Et voilà Il se met évidemment Oh merde Dommage Tu dis il y a quand même des erreurs Saron n'est pas parfaite C'est fou quand même Je sais pas il a combien de différences Avec le deuxième Mais Saron n'est pas parfaite Je pense qu'il perd Avec les erreurs Et les problèmes qu'il a Il perd au moins une minute Et encore il y a des trucs Où il pourrait peut-être même Être un chouillat plus opti Mais je pense que le jeu Est-ce que le 2h 22 minutes 22 secondes Est-ce que le 2h 22 secondes Je pense que oui Pour une tasse C'est sûr que c'est possible Mais pour un humain Bonne question Et donc du coup Il termine par Le guinfre l'humain Par lequel On termine En soi c'est faux ce que je dis Parce que là Il utilise ce guinfre l'humain Il va le ramener devant Harmonie Qui va lui débloquer Un nouveau niveau Luigi Normalement Qui est à la planète Oeuf Et avant ça il fait la Onelive L Ah c'est le Luigi Du royaume des abeilles Derrière Il pourra faire le Luigi De la planète Oeuf Non ou avant il fait Je sais pas Mais il a pas fait Le Luigi de la planète Oeuf Du coup Parce que moi je l'ai Le Luigi de la planète Oeuf Dans ma run Bon pareil Cette étoile C'est de la giga optimisation Si tu sais exactement Où sont les murennes Tu les butes rapidos Faut être précis en plus Là il va prendre une verte J'aurais pensé une rouge Bah oui putain Tout simplement Si il y a respawn Et là il est à l'étoile en plus Putain Il a Ça Ça faut tellement le try C'est dur Ça c'est dur Parce qu'il faut viser Bien te faire sur les murennes Être bien placé En plus t'es T'es vraiment dans une 3D Mais Mais bien dur Avec des profondeurs Donc là il est à 59 Il lui manque plus que L'étoile de Luigi Du royaume des abeilles Donc là j'imagine Il va parler au Toad Pour lui dire Il faut aller voir Le royaume des abeilles Après bah Luigi C'est tout con Là il va juste faire Son triple saut Après Après je sais pas Je sais plus Luigi S'il est trop haut Ah ouais non Il est pas très haut Voilà Alors dernière étoile Dernière étoile Qui me met giga bien Parce qu'on n'est pas Obligé de sauter Pour Tout le level Mais dès que t'es devant Bowser T'es obligé de sauter Sinon tu peux pas l'atteindre Est-ce que t'as pas le temps ? Sur une tasse je pense que Y'a moyen qu'on soit pas obligé De sauter Mais c'est tellement du perfect Que Je pense Je pense sur une tasse Tu peux taper au moins Un saut Pour atteindre Bowser Plus un saut Pour récupérer l'étoile Mais là t'as vraiment pas le choix Mais bon J'aurais bien tryhard Mais j'ai pas de safe state En fait Sur la Switch Ça aurait été tellement bien Putain Vu que c'est des émulateurs D'avoir des safe state Alors Fous le petit ce niveau là Déjà on voit Là Alors qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon pour moi ? Alors là Non mais pareil C'est tellement précis Mais je te dirais C'est tellement précis Certains trucs Au niveau d'un Mario A 64 Bon là On sait ce qu'il va faire On a rien de bien sorcier Mais le level de Bowser Est très facile en fait Il est très très facile Quand tu sais ce qu'il faut faire Il est vraiment vraiment facile Alors ici J'ai oublié ce qu'il faut faire Ah c'est depuis cette plate Oh non moi Je prends pas ce risque Ah quoique Ah il a pas tournoyé Moi je tournoie Donc si on fait peut-être ça Et là il est tellement rapide Qu'il se prendra pas le feu Bon il se prend celui-là Mais celui-là te fait pas perdre de temps Mais c'est incroyable Ok Remarque oui c'est pas grave Attends j'ai rien dit Putain c'est hyper risqué là Ce qu'il a fait avec la vie Je me disais oui c'est pas grave Alors ça j'étais pas du tout con Qu'on pouvait faire ça Je ne l'ai jamais vu ça Et je n'ai jamais pensé à le faire surtout Et oui c'est tellement pas con T'es obligé d'attendre que ce build ball tire Mais qu'est-ce qui t'empêche de juste faire ça Hop Et après ici Et oui c'est large Putain ça me donne trop envie de tester ça Ah et du coup tu finis à droite Moi je finis tout le temps à gauche habituellement Et dans mon jumpless Ces escaliers là Pour les monter J'ai eu besoin de faire deux sauts Parce que t'as pas le temps en fait Les plateformes elles disparaissent Donc j'ai réussi à atteindre ce champignon là Sans sauter une seule fois Mais après ouais En fait le problème c'est juste pour choper ce champignon là T'as tellement de retard derrière T'es obligé de taper des sauts Pour atteindre Bowser Mais là tout le level qu'il a fait J'avais réussi à le faire sans sauter une seule fois Mais à partir de là oui c'est pas possible Tu peux en économiser un Mais t'es obligé d'en faire au moins un Là les deux ici Et ouais ce mof baisse de 2.23 quand même Tu te dis putain c'est fou Ouais c'est parti Bon Bowser est très facile Quand j'étais petit il m'avait trauma Mais il est vraiment facile Je l'ai jamais battu quand j'étais petit Je préférais Galaxy 2 Parce que je le trouvais plus simple Mais au final Galaxy 1 Après avoir joué aux deux jeux Je le trouve tellement mieux Galaxy 1 Enfin je le préfère Après il y a des niveaux dans Galaxy 2 Qui sont masterclass Mais Galaxy 1 j'ai Après avoir fait Galaxy 1 et Galaxy 2 J'ai plus de bons souvenirs de level dans Galaxy 1 Ouais ça me fume ça Vraiment il est Ouais c'est ça en fait C'est bien fait Il est tout le temps à côté de truc vert du coup tu peux le taper direct Ça te fait gagner un temps de dingue ça Alors pourquoi il se met là ? Ah quand tu fais taper il arrête de tourner Interessant Ouais des optis Si t'es pas au courant Tu sais pas quoi Là j'imagine il va tournoyer pour retirer sa phase Putain Ok j'ai compris Ça je savais pas comment le faire la dernière fois que j'ai joué à Mario Galaxy Faut taper sa queue C'est à sa queue qu'il s'arrête Quand tu lui donnes un coup dans les couilles en gros Et là pareil dès que tu te fais taper par le feu il s'arrête Putain mais tout ça je le savais pas Bon c'est un peu stressant parce que tu dis tu te fais toucher une fois c'est fini tôt Mais bon Mais là c'est fini Il suffit juste de récupérer l'étoile et c'est fini tôt Eh ben incroyable Putain ça me donne trop envie d'en refaire Après je dis pas genre jamais je fais le Le sub 3h en vrai je pense qu'il serait faisable Sur le long terme ça peut être un objectif le sub 3h Mais là jamais je pourrais faire 2 minutes 27 comme lui Imposible En fait faudrait faire aucune erreur mais sur Une période si longue c'est juste pas possible Donc il finit en combien ? 2.27.7 ? 2.27.6 Et là incroyable Bravo C'est fou Et le mec N'a jamais été battu Personne ne l'a battu En 3 ans Et encore je dis 3 ans peut-être plus Ah et son objectif c'est de faire 2h26 s'il a pas réussi Eh ben putain C'est fou Putain attends c'est une blague Le mode les runs un joueur les runs deux joueurs avant elles étaient dans la même catégorie Je suis sous de ma gueule mais bien sûr qu'en deuxième joueur tu peux faire plus de choses Evidemment Le mode deux joueurs avec Luigi j'imagine que c'est la catégorie la plus simple Putain le temps que tu gagnes tu gagnes un quart d'heure Immense un quart d'heure C'est comme le moment où j'ai touché une star Mais c'est trop Game Breaker Putain ah ouais mais d'accord juste Luigi tu gagnes 11 minutes C'est pas un record de vérifié Mais le problème de Luigi c'est qu'il faudrait jouer sur émulateur Pour avoir une save take parce que si je joue sur une switch On va regarder j'imagine qu'il n'y a aucune run switch ici Ah si Déjà je vais remettre le son de mon internet à la normale Comment il a 242 stars ? En finissant le jeu avec Mario puis Luigi Parce que t'as 120 étoiles dans le jeu avec Mario 120 étoiles dans le jeu avec Luigi Et une fois que t'as les 120 étoiles avec Mario et Luigi Tu débloques un tout dernier level Qui se trouve dans le royaume champignon Au château de Peach Et c'est un niveau d'étoiles violettes De pièces violettes pardon Et tu peux obtenir la 121ème étoile Et donc pour avoir le 242 stars Tu dois récupérer cette 121ème étoile Avec Mario Et avec Luigi Donc c'est ça la fameuse run 242 Et j'imagine qu'il y a pareil dans Mario Galaxy 2 Vu que tu peux jouer Luigi aussi Mais bref Bah giga gg à lui en tout cas C'est fou Et c'est quoi ? Finished at split Ah et j'imagine que là doit y avoir Non Ah ok Là c'est le temps du split Et là c'est le temps dans la run Qui finit à combien exactement ? A 2 minutes 27 6 Et bah Non mais c'est fou hein C'est fou c'est fou Bah écoute moi j'ai envie de J'ai envie de faire ce qu'on a vu hein Mais qu'est ce que tu veux faire ? C'est pas possible papa T'inquiète 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 je vais essayer de faire des choses Bon bah je pensais pas mais du coup je retire de ma Switch un certain jeu vidéo Regarde il est pas très connu Il s'appelle Zelda Echoes of Wisdom Bah je le démarrerai la semaine prochaine Ca sera notre... Merde bah j'allais le ranger mon jeu Mario Ca sera notre nouveau let's play du samedi Ce Zelda Echoes of Wisdom Echoes of Wisdom ou The Wisdom Echoes of Wisdom Fine Pour un moment Toi Time 1 death Another 15 seconds Like my Previous PV Mais voilà Écoute combien ? 45 ou 50 euros selon là où tu le prends Sinon tu l'achètes à 60 balles A Micromania ou à Nintendo En des maths Moi personnellement je l'ai pris chez la Fnac Je l'ai eu pour 50 J'aurais dû avoir un porte-clés En plus de ma précommande Mais j'ai malheureusement oublié D'ajouter dans mon panier ce porte-clés Du coup je ne l'ai pas eu Alors qu'à côté j'ai le porte-clés de De Geno de Mario RPG J'ai un Pins de Princess Peach Showtime Mais voilà J'ai oublié là Le truc de Zelda Rip Après pour Mario Odyssey Alors je sais Ah oui c'est ça Pour Zelda T.O.T.K.A. Et pour Mario Odyssey J'ai des posters Voilà Je pense l'acheter à 60 Pour quoi faire ? Tu le prends à la Fnac Tu vas à Auchan Tu vas à Auchan Il y a 5 Non Je ne sais plus à Auchan 45 un truc comme ça Carrefour il me semble que c'est le moins cher des marchés Si tu as un Carrefour à côté de chez toi Tu y vas Tu l'as pour 45 euros le jeu je crois En garde Carrefour Zelda Cause of Wisdom Leclerc Auchan Amazon 45 euros Electronicfirst.com Je ne sais pas ce que c'est Amazon 45 balles Sachant que si tu as Amazon Prime Bah tu l'achètes à 45 euros quoi Et bah Et après on appelle ça un Zelda mais c'est un jeu Link en réalité C'est le premier The Legend of Zelda où on joue Zelda Bref Et bah écoutez sur ce moi je stop la VOD Evidemment le stream nous le continue et nous allons nous amuser sur Mario Galaxy Ecoutez pour cette review cette réaction un petit peu du speedrun Je l'arrête là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à venir sur Twitch évidemment Les gens de YouTube Ecoutez je vous donne rendez-vous à une prochaine bien évidemment Allez Au revoir YouTube